Musique En quelques mots, c'est dans une destination qui est la Côte d'Azur, de façon à permettre à un touriste en mal ou en envie de golf de pouvoir simplement et de façon économique, pouvoir jouer au golf sur une vingtaine de parcours azuréens qui vont de Valberg jusqu'à Terre Blanche, donc une grande diversité de parcours sur le territoire. La plupart y participent, donc on veut acheter en ligne ces H24, c'est un produit dynamique qui permet en fonction de ses envies, son entrain, si on veut faire du 9 trous, du 18 trous en haute ou basse saison, de pouvoir, H24, pouvoir réserver des produits à des tarifs préférentiels. Ça a des avantages tarifiés entre 20, moins 20 et moins 30%, mais surtout ça donne une sorte de fédération et d'osmose. Et l'objectif avec le portail également, c'est d'associer l'art de vivre, ça c'est l'étape de lundi qui va être sorti, où on trouve beaucoup de bonnes adresses, on va dire golf friendly. L'objectif est vraiment d'associer le territoire, les acteurs du Var et de la Côte et des Alpes-Maritimes à cette dynamique pour avoir les répercussions. Donc on a sélectionné déjà 45 hôtels qui sont partenaires. L'objectif est de rendre la Côte d'Azur vraiment la première destination golfique en France. L'adresse c'est codesdazur-du-6golf-pluriel.com C'est un moment exceptionnel parce que c'est 20 golfs qui se mettent autour de la même table pour pouvoir proposer une offre dans un environnement qui est vaste. La concurrence est féroce et rude entre les territoires. Et aujourd'hui, de Toulon à Monaco, c'est l'occasion de dire que tout le monde s'est réuni autour d'un même projet, d'une même table et d'une ambition, de proposer ce qu'il y a de plus beau sur ce territoire en termes de golf et bien de capter aussi et d'aller chercher des clients supplémentaires. Il y a un enjeu touristique évident. L'objectif que défend le CRT Côte d'Azur France, dont j'ai la responsabilité, c'est de doubler le nombre de séjours liés au sport en général. Je suis archi convaincu que le sport est un déterminant, un facteur du choix d'une destination. Et puis c'est une très belle opération parce qu'elle a été faite en transcendant les frontières administratives. Nous travaillons Antibes, Grasse, Cannes, Le Var avec des partenaires privés. Donc frontières administratives, mais également on a des partenaires privés. On défend les intérêts des contribuables et avec un moteur qui a été l'Office du Tourisme de Grasse. Et je tiens à saluer sa présidente, son directeur et bien sûr son maire, Jérôme Viau, avec qui je travaille merveilleusement bien. L'ambition c'est effectivement de développer le tourisme, l'économie aussi qui va autour de ce tourisme, de ces hébergements, de ces personnes qui viennent fréquenter nos territoires, nos villes, nos villages. Et c'est l'ambition aussi qu'il y a derrière ce projet de Golf Pass. On est très fiers de ça et avec David Lysnard on a voulu porter fortement ce projet. Et aujourd'hui il voit le jour. Et finalement c'est la récompense de plusieurs années de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada